Rachid Birbache, vous êtes imam et président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Merci d'avoir accepté cette invitation. On a parlé de ces zones de non-droit en Corse. Comment se sont-elles installées, si elles sont avérées en tout cas ? Déjà, j'aimerais bien vous remercier de m'avoir accueilli ici. La Corse, c'est un département français qui est typique, on va dire. Et les musulmans de Corse, ils vivent vraiment en harmonie avec les Corses. Il n'y a aucun problème. Je peux vraiment le confirmer. Les problèmes, ils ont commencé il y a quelques mois, depuis que le président du CFCM, Dalila Boubacar, il a prononcé son envie à transformer des églises en mosquées. Et que l'UOIF, ils ont dit qu'ils veulent enlever les cloches sur les églises parce que c'est un symbole religieux. Après, c'était la parole de l'un des représentants du CFCM chez nous en Corse, qui a demandé aux musulmans d'égorger des moutons dans un stade. Et c'est ça qui a chauffé vraiment le climat. Et vous connaissez la jeunesse. Ces tensions identitaires sont apparues récemment ? On peut vraiment dire que ça fait 8-9 mois, on va dire exactement. Ce n'est pas ce qu'on a entendu dans ce reportage, justement. Ce n'est pas tout le monde, va dire la réalité. Moi, je peux vraiment être clair et dire que les musulmans en Corse, ils ne craignent rien. D'ailleurs, moi, là-bas, je sors comme ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a sifflé ou bien qui m'a parlé ou bien qui m'a dit il y a des femmes en burqa, il y a des femmes en hijab, il y a des hommes barbus. Il y a 17 mosquées aujourd'hui ou bien salles de prière en Corse. Celle-là, gérée par notre ami Abdelmonaim, n'a jamais été ciblée. Mais le kebab que vous voyez, on a eu pas mal de fois à rester ici jusqu'à minuit, à manger et tout. Même des réunions avec des musulmans et tout, on n'a jamais eu de problème. En tout cas, on le voit, on assiste à un refus de l'étranger de part et d'autant de la part des Corses que des musulmans. Comment s'est installée cette situation ? C'est que les Corses, ils ont osé dire à haute voix ce que d'autres Français n'ont pas voulu dire. Pour vous dire la réalité, moi, je côtoie tous les Français dans toute la France. Il y a des Français qui ont marre, pas tout simplement de cette minorité musulmane qui sont en train de foutre la pagaille en France, mais du silence des autres. Ceux qui sont vraiment dans les normes et qui vivent avec des valeurs, ils n'ont pas dénoncé. Ils ne sortent pas dans les rues pour dénoncer des choses comme ça. Alors pour eux, ils sont complices avec leur silence. Vous pensez que c'est la montée du Front National qui explique aussi cette situation ? Vous avez vu peut-être encore ce que ce n'est même pas le Front National qui a gagné. Quand ils ont fait gagner les nationalistes, c'était tout simplement une lettre ouverte au gouvernement. Si vous n'assumez pas votre responsabilité, nous, on va le faire. Qu'est-ce que la majorité silencieuse a l'intention de faire alors ? La majorité silencieuse des musulmans, vous voulez dire ? Normalement, les musulmans, ça fait un bout de temps, moi, qu'on avait vraiment sorti la carte rouge. On a demandé aux gens et aux communautés de sortir, de s'expliquer, de ne pas laisser le terrain vide, de montrer qu'ils sont contre ces gens qui sont en train de semer la haine, on va dire, entre guillemets, dans la Corse et dans toute la France. Mais ils étaient toujours minoritaires. Quand il y avait des manifestations pour l'amour ou bien pour les valeurs de la République, on a toujours trouvé une minorité qui sort. Parce que les gens, ils disent, moi, ça ne me regarde pas. Alors aujourd'hui, pour moi, on dit, ou bien on est des républicains, ou bien on est des Français, ou bien on ne l'est pas. C'est pour cela, dans notre cadre de formation que je guide actuellement en Corse, on a une formation sur la citoyenneté, sur la civilisation, sur les droits de l'homme, sur les valeurs de la République, comment quelqu'un, il peut devenir citoyen. Malheureusement, notre jeunesse immigrante de tout le monde entier, ils ont perdu leur sens de citoyenneté. Est-ce que vous comptez faire quelque chose en Corse par rapport à ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, moi, le 2, je serai à Ajaccio. Il y aura réunion avec tous les présidents des mosquées et des lieux de culte qui souffrent, eux aussi, de quelques manipulations. Malheureusement, j'ai à le dire à haute voix, je n'ai pas à le cacher. Le CFCM et l'UOIF, ils sont des responsables de tout ce que la communauté musulmane est en train de vivre. Alors justement, vous êtes un fervent défenseur de l'interreligieux. On vous connaît pour porter des messages de paix, des messages républicains. Comment faites-vous pour vous faire entendre auprès de ces jeunes qui sont parfois assez sensibles à des discours un petit peu plus radicaux ? Je vous ai dit que notre jeunesse, c'est des gens qui ont grandi ici, sont nés ici, sont des Français. Mais ils ont été manipulés, on va dire, d'une manière, que ce soit dans leur mosquée, que ce soit dans la télévision, que ce soit sous CFCM exactement. Ils les manipulent. Ces gens-là, ils ne veulent que l'argent. Ils ne sont pas là pour faire un suivi éducatif ni quoi que ce soit. Vous êtes responsable de vos propos, bien sûr, sur le CFCM. Bien sûr, je suis responsable des miens. Quand on parle de l'islamophobie, je suis heureux que les responsables et les ministres et tout nous entendent. Ils disent, oui, on est avec vous contre l'islamophobie. Mais dire qu'on va transformer des églises en mosquées, ça, c'est de la christianophobie aussi. Merci beaucoup, Rachid Birbache. Je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Merci d'être venu ce soir. Merci.